Bonsoir à vous tous et bienvenue à la semaine à l'école de l'Orthropocène. Nous sommes mardi soir et aujourd'hui au débat de ce soir, nous avons la chance d'aborder le thème qui est tous vulnérables. Et nous avons la chance de recevoir en chair et en os Joyce Sormand, Frédéric Keck et à distance depuis les Etats-Unis, Eric Klinenberg. Donc le sujet, bonsoir vous trois bien sûr, ah vous voilà sur l'écran, c'est parfait. Donc le sujet de ce soir c'est la vulnérabilité. Bonjour, c'est bon d'être ici. Oui, nous sommes heureux aussi. Donc certaines des actions humaines ont induit des réactions en systèmes parfois irrémédiables sur Terre. Phénomène que l'anthropocène illustre et que nous vivons de plein fouet. Mais toutes ces existences sont-elles vulnérables de la même manière ? Et comment définir ce concept de vulnérabilité aujourd'hui ? Comment changer de paradigme ? Ou comment peut-on éviter les risques ? Pour qui ou pourquoi ? Donc pour cette discussion croisée, nous avons Joyce Sormand, vous êtes écrivaine, vous êtes auteur d'une dizaine de romans parmi lesquels aux éditions Gallimard, Boys, 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 Comme une bête, mais aussi La peau de l'ours et Au seuil. Et très bientôt aux éditions Flammarion, le livre à la folie que nous avons eu la chance de lire en avant-première. Frédéric Keck, vous êtes philosophe et anthropologue, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale. Vous avez publié de nombreux livres, dont le plus récent que nous allons aborder, publié en 2020 chez Zone sensible, les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, issus d'une enquête dans le sud de la Chine. Et Eric Kleinenberg, à distance, vous êtes sociologue et directeur depuis les USA. Vous êtes sociologue et directeur de l'Institute for Public Knowledge à l'Université de New York. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent Palaces for the People, How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization and the Decline of Civic Life. Et It Wave, A Social Autopsy of Disaster in Chicago, and so on. So, I would... Pardon, excusez-moi, j'allais continuer en anglais avec le titre en anglais. Donc, je vous propose à chacun, tout d'abord, de commencer par une introduction qui peut être une lecture ou une relation en lien avec vos ouvrages, bien sûr, et votre définition éventuelle de la vulnérabilité pour commencer. Et j'aimerais commencer dans l'ordre avec vous, Joyce Sormand, si vous me permettez de lire quelques pages de votre livre à la folie. On vous écoute. Bonsoir, et merci de m'avoir convié à ce débat. Je vais peut-être dire deux, trois mots d'introduction sur le livre pour le situer. Donc, ce livre s'appelle « À la folie » et il est le fruit d'un an passé dans un service psychiatrique, dans un service fermé où les gens sont enfermés, donc sous contrainte. Un an, à savoir, un jour par semaine pendant un an, en tant que visiteuse, et non pas en tant qu'internée. Mais l'idée était de faire un travail vraiment d'immersion et de terrain, à la fois avec les patients internés et avec les soignants, de faire cette expérience de la durée, si je puis dire, en tant qu'écrivain, et de partager la vie d'un service, cette espèce de micro-société qui est une unité psychiatrique, où évidemment les habitants de cette micro-société sont extrêmement vulnérables. Il y a bien un endroit où la vulnérabilité a un sens, c'est là-bas. La vulnérabilité de la folie d'une part et de l'enfermement d'autre part. Voilà, donc le livre se construit autour d'une série de portraits et de rencontres. Et je vais lire un extrait qui est au début du livre et qui est ma rencontre avec une figure un peu centrale de l'ouvrage, un jeune, enfin pas si jeune, mais un homme psychotique. – Que vous avez appelé Franck, si je ne me trompe pas. – Que j'ai appelé Franck dans le livre. – Donc merci, cela nous permet de comprendre d'où chacun de nous va parler. – Franck a 40 ans. Il est bien connu au pavillon 4B. Il y fait des séjours réguliers depuis plus de 20 ans. De l'appartement de sa mère au centre de crise, de l'hôpital de jour au foyer d'accueil médicalisé, puis retour à la caisse départ en service fermé. Il m'a dit « Je reviens dans cinq minutes », a réapparu après avoir enfilé une polaire sur son pyjama en papier et chaussé une paire de claquettes de piscine. Il a proposé de s'asseoir dans la salle télé et raconter sur un ton équanime une vie de peine et de violence. Petit, j'étais dyslexique et mon père me tabassait. Comme il était dermatologue, il savait exactement où taper pour que cela laisse le moins de traces possible. Il me cognait pour un oui ou pour un non parce que j'avais utilisé trop de papier toilette. Ma mère buvait. Deux bouteilles de Porto par jour. Ça peut vous paraître beaucoup, mais dans son village, c'était la norme. La dose habituelle, tout le monde buvait ça. La dernière fois que mon père m'a frappé, j'avais 13 ans et c'était un 14 juillet. Le son a giclé, je me suis rebellée, j'étais devenue grand et fort, j'ai eu le dessus. Le psychiatre m'a expliqué que c'était excitant de frapper. Peut-être que j'excitais sexuellement mon père. Mais je ne l'ai jamais dénoncé. J'ai toujours gardé ça pour moi. Je ne voulais pas qu'on m'envoie à la DAS. D'ailleurs, je ne lui en veux pas. J'ai juste parfois un peu de rancœur. Il vient me voir à l'hôpital, il m'apporte des clopes. J'aime mes parents, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est mon seul lien et je le garde. Voilà, après cette mauvaise période, j'ai passé un CAP jardinier paysagiste. J'étais très bon en taille diff. J'ai travaillé quelques temps au service espace vert et ça m'a lassée. Alors je me suis dit, pourquoi pas chasseur alpin ? Mais la semaine précédant l'examen, je ne dormais pas. Je fumais du shit en regardant la télé. J'ai pété les plombs et tout ça s'est terminé à l'HP. J'avais 19 ans, c'était mon premier séjour. J'y suis restée deux ans. Quand je suis sortie, j'ai rencontré une fille. Je ne travaillais pas. J'étais asociale de toute façon. Alors je me suis installée chez elle. On était bien. Je lui cuisinais des pâtes à la carbonara, des cuisses de grenouilles et du rose bif. Et on est même descendus à Cannes en vacances. Ma copine était nympho, mais je m'en foutais. Ça a tenu comme ça plusieurs années et un jour, à nouveau, j'ai fumé trop de shit. Mes yeux sont partis à l'arrière de ma tête. Ils se sont collés au fond de mon crâne et ils me regardaient. Ils me surveillaient, c'était insupportable. J'avais trop de délire en moi et aussi le cadavre d'un jumeau que j'avais avalé dans le ventre de ma mère parce que j'étais le plus fort des deux, le plus volontaire. Trop de délire en moi et des morceaux de moi qui s'éparpillaient. Mon estomac qui disparaissait, mon ventre qui devenait creux, troué. Il va mieux maintenant, touche, regarde comme il est bien bombé. Trop de délire en moi. Il y a un ectoplasme qui m'espionnait, me suivait partout en silence. Glissait sur les murs, le plafond, le sol. Tellement de délire en moi qu'il paraît que j'ai agressé un patient en arrivant parce qu'il marchait avec mes jambes. Il m'avait volé mes jambes, ce bâtard. Franck prend une longue inspiration, rapproche sa chaise, vérifie d'un coup d'œil que personne ne nous épie, se penche à mon oreille. Tu sais, à un moment, j'étais tellement pure que je me suis allongée dans l'herbe et plein de marguerites se sont mises à pousser autour de moi. Franck est en sdreux, soin sans consentement sur décision d'un représentant de l'État, pour violence. Il a poignardé le chien de sa mère. Pourtant, Franck raconte que c'est lui qui est déjà mort dix fois, poignardé dans la rue par des passants, puis ressuscité. En réalité, il ne dit pas « je ressuscite », il dit « je revis ». Et cela fait une grande différence. Cela signifie que la vie est à pied en lui, qu'elle ne tombe pas du ciel, qu'elle n'est pas un miracle, mais une ressource. Franck me raconte le loup-garou blottis dans ses intestins. M'assure que s'il ne prend plus ses médicaments, il redevient la bête, que la conversion est immédiate. Mais la malédiction n'est pas tant d'être loup-garou que d'endosser cette apparence terrifiante alors que son cœur est plein de bonté. Quand je fume du chit, je fais peur malgré moi. Je suis un monstre délicat pourtant, mais rien à faire. Les traits de mon visage effraient les gens. Franck, le tendre prodige, se désole de faire peur aux passagers du bus alors que sa transformation n'a pour objet que d'absorber les ondes négatives qui polluent les alentours. Mais comment être compris quand l'expression du visage ne coïncide pas avec la vérité des intentions ? Merci pour cette entrée en matière très sensible à l'ouverture de votre livre. Je vous propose de réaborder très prochainement le sujet de Franck et cet espace dans lequel il va évoluer tout au long de l'ouvrage. On va découvrir au fur et à mesure une vulnérabilité en construction constante. Et en attendant, j'aimerais continuer et vous donner la parole peut-être à vous, Frédéric Keck, autour de cet article que vous avez publié dans la revue A2021, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est un texte que j'ai rédigé pour résumer le résultat de mes recherches en lien avec la notion de vulnérabilité qui n'est pas centrale dans mes travaux puisque mes travaux portent sur les maladies que les animaux transmettent aux humains mais qui révèlent effectivement des vulnérabilités planétaires à l'ère de l'anthropocène. Alors le texte s'intitule « Vulnérabilité et immunité partagée entre humains et animaux, les leçons politiques des zoonoses ». La pandémie de Covid-19 arrive au terme d'un demi-siècle au cours duquel les microbiologistes ont alerté les autorités sanitaires sur les menaces de maladies infectieuses transmissibles des animaux aux humains dites zoonoses. L'émergence d'Ebola en 1976, du VIH SIDA en 1981, de l'encéphalopathie spongiforme bovine en 1996, du virus de grippe aviaire H5NA en 1997, du SRAS en 2003, ont confirmé que l'ère des maladies infectieuses n'est pas terminée, contrairement aux déclarations de l'Organisation mondiale de la santé après l'éradication de la variole dans les années 1970. Les transformations que l'humanité impose à la planète, ce que les géologues appellent l'entrée dans l'ère de l'anthropocène, impactent les comportements des animaux et favorisent les mutations des microbes portés par ces animaux, augmentant leur chance de transmission aux humains. Ces maladies zoonotiques ont été l'occasion de formes nouvelles d'identification aux animaux. On a parlé de vaches cannibales ou de poulets terroristes pour désigner ces animaux domestiques redevenus soudainement sauvages par leur contact avec un réservoir de mutations, alors que c'était l'élevage industriel qui favorisait la transmission d'un pathogène mutant de façon aléatoire. On a parlé de vengeance de la nature, comme si les chauves-souris et les primates répondaient à la destruction de leurs habitats par l'envoi de pathogènes, alors que ce sont des lieux d'accumulation comme les marchés de viande de brousse ou de médecine traditionnelle qui constituent des goulets d'étranglement pour les mutations des virus dans les réservoirs animaux. Un vocabulaire animiste a été utilisé pour décrire ces populations animales qui échappent au contrôle des naturalistes. Ces humains qui s'extraient du reste de la nature pour pouvoir la classer et la contrôler. Comment comprendre alors de tels énoncés apparemment animistes tout en restant au plus près des données scientifiques ? En quel sens peut-on dire que les pathogènes zoonotiques sont des signaux envoyés par les animaux aux humains pour les alerter sur les menaces de leur mode actuel de cohabitation ? Dire qu'il y a une communication entre humains et animaux par les microbes ne conduit pas à attribuer à ceci une conscience et une subjectivité comme celle que nous recevons par le langage symbolique. Cela permet plutôt d'étudier un échange de signes dans une communauté exposée à des menaces communes qui répond aux déficiences de l'échange de biens dans cette communauté. Autrement dit, c'est poser une solidarité entre humains et animaux qui ne passe pas par un contrat explicite mais plutôt par un contrat implicite issu de la domestication et récemment transformé au point d'être devenu intenable. Pour décliner cette idée de solidarité appliquée aux relations entre humains et animaux, j'analyserai donc les notions de vulnérabilité et d'immunité. Les crises zoonotiques ont révélé que les animaux étaient aussi vulnérables que les humains aux pathogènes produits par l'intensification de l'élevage. Le prion, un pathogène qui circulait à bas bruit dans l'élevage européen depuis sa découverte chez les moutons au XVIIIe siècle sous la forme de la Scrapie, a été multiplié par la baisse de la température de réchauffement des farines animales dans les usines dans les usines d'aliments en Angleterre, conduisant à une dégénérescence du cerveau à la fois chez les bovins et chez les humains. Les images de cerveaux de bovins réduits en éponges de façon analogue à ceux des patients atteints de la nouvelle maladie de Crutzfeld-Jacobs permettent d'interpréter les symptômes de la maladie comme la perte d'équilibre des vaches qui finissent par s'écrouler dans leurs prés. De même, les volailles d'élevage sont exposées à tout un ensemble de maladies comme celles dites de Newcastle dont le contrôle par la vaccination a permis l'intensification de l'élevage industriel. Mais la grippe, en se transmettant de façon rapide des oiseaux sauvages aux volailles industrielles avec un potentiel pandémique si elles passent aux humains, a révélé une transformation récente de cet élevage. Les volailles meurent de la grippe par des troubles digestifs et non respiratoires comme les humains et cette différence de symptômes en fait des sentinelles des pandémies. On peut voir dans les déjections des volailles dans les fermes ou les marchés le signe d'un virus qui peut ensuite circuler de façon invisible par des aérosols transmis sur l'ensemble de la planète. L'attention aux symptômes des maladies à travers leurs différences et leurs similitudes entre humains et animaux conduit à revenir en deçà du langage des risques qui rapportent les cas de transmission dans des tableaux statistiques pour réfléchir à l'expérience de la vulnérabilité. L'exposition des humains et des animaux à des menaces communes du fait de l'intensification de l'élevage industriel conduit à des franchissements de seuils dont la maladie est l'expression. Les animaux sont alors des sentinelles qui permettent aux humains de se préparer à ces seuils catastrophiques. La vulnérabilité avant d'être un facteur de risque dans un calcul doit être considérée comme une forme de sensibilité une exposition de soi à l'autre. Tout le problème est alors de comprendre pourquoi l'autre le microbe rend malade l'autre qui doit l'accueillir. C'est ici que la notion d'immunité doit intervenir. Le système immunitaire a été conçu comme l'ensemble des défenses qui permettent à l'organisme de reconnaître le soi et le non-soi. Mais les recherches récentes montrent qu'il s'agit plutôt d'une chaîne complexe de signalisation permettant d'absorber une information microbienne au sein du microbiote déjà présent dans l'organisme. Une explication du caractère très pathogène des microbes zoonotiques est qu'ils ne sont pas reconnus par le système immunitaire du fait qu'ils ont franchi les frontières d'espèces. Certains virus comme le coronavirus du SRAS auraient même la capacité de leurrer les cellules dendritiques dites sentinelles. Celles-ci sont situées en première ligne du système immunitaire et doivent capter l'information des nouveaux microbes pour les transmettre aux autres cellules immunitaires. Alors que ces cellules peuvent absorber un grand nombre d'informations différentes, les autres cellules immunitaires mobilisent des anticorps formés pour des infections précédentes. En échouant à présenter pour un nouveau virus les anticorps qui lui correspondent, ces cellules de seconde ligne déclenchent une inflammation connue sous le nom de tempête de cytokine ou orage de cytokine dont l'organisme peut mourir. Si les animaux suscitent des réactions immunitaires catastrophiques chez les humains par les pathogènes qu'ils envoient dont l'information n'est pas reconnue, ils peuvent également jouer un rôle positif dans la construction de l'immunité. Rappelons que la vaccination vient de l'usage d'une souche de variole qui s'est développée chez les bovins, la vaccine, et dont le caractère atténué permet au système immunitaire humain de développer des anticorps. Les vaccins contre la grippe se fabriquent sur des embryons de poulet où a été étudiée la réaction démaglutination qui a donné son nom scientifique au virus de grippe à travers les différents types de H comme H1N1, H5N1. Enfin, on explique la présence de nombreux virus émergeants chez les chauves-souris du fait que leur système immunitaire leur a permis de résister à la fois au vol et à la vie en colonie, ce qui conduit les biologistes à étudier leurs interférons en espérant trouver la clé pour un renforcement du système immunitaire humain. Les notions de vulnérabilité et d'immunité prises dans leurs exceptions ordinaires peuvent ainsi sembler aller dans le sens d'une solidarité entre humains contre les maladies venues des animaux. Mais ce sens ordinaire est souvent tributaire d'une conception de la santé liée au calcul des risques et à la construction de barrières de sécurité. Si l'on suit les recherches des vétérinaires et des microbiologistes sur les zoonoses, on peut développer une autre conception de ces notions qui permet d'intégrer les animaux à la communauté humaine à travers l'exposition commune à des microbes produits par les transformations catastrophiques de l'environnement et la production de signaux d'alerte qui permettent d'absorber ces chocs dans le microbiote. On peut alors parler d'un partage des vulnérabilités et des immunités au sens où en deçà des identifications symboliques et apparemment contradictoires des humains aux animaux en situation de crise, les pathogènes zoonotiques révèlent une même appartenance aux vivants et des ressources communes pour traiter l'information à travers des signaux d'alerte. Telle serait la leçon politique des zoonoses. Je présente toutes mes excuses aux traducteurs pour avoir parlé si vite. Non, je pense que vu que nous n'avons pas reçu de message, tout convient aux traducteurs par chance. Merci pour cette présentation où pour vous la vulnérabilité est une manière d'aborder les questions de relations entre humains et non-humains et aussi des relations interscalaires. On va parler de cellules jusqu'à nos relations globales et terrestres. J'en profite pour vous donner la parole à vous, Eric Klinenberg, sur peut-être votre définition de la vulnérabilité et comment vous abordez ce concept peut-être un peu complexe. Très bien. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à prendre part à cette conversation et c'est un véritable honneur pour moi d'être ici avec vous et d'entendre des points de vue aussi intéressants sur ce concept venant de différentes approches, perspectives. Alors, la vulnérabilité est effectivement une notion qui m'intéresse. Je suis préoccupé, par exemple, par cette vulnérabilité qui me coince ici à New York et qui m'empêche d'être parmi vous, ce que je préférerais grandement. Alors, comment définir ma propre vulnérabilité ? En ce moment, c'est un état d'exposition dans lequel je prends garde à ne pas courir des dangers externes qui pourraient m'endommager de manière grave. Et la vulnérabilité adopte en général ce modèle. C'est un état d'exposition dans lequel les défenses sont amoindri, ça peut être un amoindrissement collectif ou individuel et il y a un objet qui est susceptible d'endommager les systèmes alors que dans d'autres circonstances cet objet serait sans aucun danger. Alors, lorsque je pense à cette image célèbre qui s'appelle Blue Marble, une bille bleue qui est la première image prise en couleur de la Terre en 1972 par Apollo 17 et donc c'est une image qui a marqué en particulier les Etats-Unis parce que pendant longtemps les Etats-Unis ont été fiers de la NASA et de sa capacité à mettre en orbite des vaisseaux spatiaux et à mettre des hommes sur la Lune mais dans le contexte de ces démonstrations de pouvoir et de science l'image de cette bille bleue l'image de la Terre vue de l'espace a rappelé de manière frappante notre vulnérabilité collective parce qu'une manière d'interpréter cette photographie est qu'elle montre que la Terre est finalement un objet assez petit dans un espace immense c'est-à-dire un objet qui au lieu d'avoir la taille d'un monde est un objet qui semble minuscule si minuscule qu'il pourrait être oblitéré détruit de fond en comble et cette Terre unique est notre maison à tous donc la vulnérabilité est une question importante pour la recherche en sociologie et je suis sociologue donc les sociologues ont tendance à s'intéresser aux problèmes qui tournent autour des inégalités et c'est tout simplement le cas en l'occurrence à savoir que nous ne sommes pas protégés de la même manière certaines personnes sont plus en sûreté et sont en meilleure santé sont plus riches sur la planète que d'autres et tout cela dans le contexte du changement climatique dans le contexte d'une pandémie dans le contexte des problèmes du quotidien par exemple également certaines personnes à certains endroits seront beaucoup plus vulnérables que d'autres et donc l'aspect qui constitue un défi dans le changement climatique l'élément qui nous lance un défi qui lance un défi à la vie dans l'anthropocène c'est que d'une part cela rend toute l'humanité vulnérable à une menace commune c'est-à-dire la transformation de la planète Terre de nos systèmes c'est-à-dire l'élévation du niveau de la mer des températures des conditions climatiques extrêmes l'expression des maladies pandémiques qui parcourent la planète en peu de temps les conditions sur la planète évoluent et donc les êtres humains s'installent dans des endroits où avant on ne pouvait pas s'installer et sont très proches des espèces animales comme l'a souligné l'intervention du professeur Keck avec des maladies infectieuses qui touchent les êtres humains le pergélisol fond et donc libère des bactéries qui ont été emprisonnées dans les glaces depuis si longtemps donc il y a toutes les raisons qui nous portent à croire que le changement climatique va proposer un éventail de menaces qui vont peser sur l'humanité et c'est la manière dans laquelle nous pourrons nous percevoir comme un collectif donc l'image de cette bille bleue ce n'est pas seulement l'image d'une petite boule qui flotte dans l'espace c'est également l'image de nous tous rassemblés en un seul endroit et avec d'autres choses qui nous entourent c'est une image qui nous permet d'imaginer qui nous pousse à imaginer quelque chose comme une communauté mondiale ce qui pourrait sembler être un cliché à une autre époque ce n'est plus un cliché peut-être maintenant il n'y a pas encore de communauté mondiale mais lorsqu'on voit l'image de la bille bleue on peut imaginer cette communauté mondiale puisque toute chose vivante sur la terre pourra faire partie de cette communauté et nous sommes donc tous et toutes sur cette bille bleue dans l'espace il n'y a aucun doute à cela toutes les espèces vivantes que nous connaissons sont sur la terre sur le même bateau et nous rentrons dans cette nouvelle ère géologique qu'est l'anthropocène c'est un moment historique nous partageons la vulnérabilité et cela ne fait aucun doute néanmoins il serait naïf en tant que sociologiste de m'arrêter là car toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui savent bien que nous sommes exposés de manière inégale certaines personnes dans certains endroits sur la planète sont beaucoup plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer ou à des vagues de chaleur ou à des inondations ou alors sous la menace de la pandémie que d'autres personnes ailleurs sur terre donc ces formes d'inégalité ne sont pas clairement identifiées et ne correspondent sur une carte en tout cas toutes les cartes des vulnérabilités ne correspondent pas mais il est intéressant de les comparer et c'est une idée intéressante que celle d'Eric Bex qui fait des catégories de risques qui correspondent aux positions des classes donc il y a mais qui ne correspondent pas à 100% il y a également des inégalités des inégalités de richesse qui serait sûrement un facteur beaucoup plus significatif pour rendre les personnes vulnérables et d'autres personnes bien protégées donc c'est une approche qui scientifiquement n'est peut-être pas si intéressante parce que nous connaissons cette situation mais c'est intéressant en tout cas qu'on rappelle cette situation et cela devrait nous aider nous apporter des éléments lorsque nous nous attaquons à un problème notamment la pandémie c'est-à-dire pour savoir qui devrait être vacciné en premier et comment distribuer spatialement géographiquement ces vaccins afin d'être sûr que l'on associe la vulnérabilité et l'efficacité des vaccins donc dans le cadre du changement climatique il y a toute un type toute une série d'inégalités contre lesquelles qu'il faut se battre au nom de l'équité mondiale et je pense qu'une des craintes que j'ai et que je partage avec beaucoup de gens est que plus nous nous avançons dans cette ère de l'anthropocène plus le changement climatique va s'imposer et l'injustice climatique pesant sur différents niveaux de vulnérabilité qui sont complètement prédictibles et qui sont organisés autour de l'histoire de la colonisation de la discrimination raciale et l'histoire de l'accaparement des richesses va avoir des conséquences que nous connaissons bien et c'est un problème pour les scientifiques qui veulent comprendre plus clairement notre situation et c'est également un problème d'autant plus urgent pour les personnes qui doivent décider de politiques qui veulent agir afin de faire du monde une place un endroit plus agréable à vivre pour cette perspective en lien avec la vulnérabilité et l'anthropocène car effectivement le passé le présent et le futur portent les traces de cette nouvelle ère que nous traversons et dans laquelle finalement effectivement nous sommes tous vulnérables humains et non humains on n'a pas besoin vraiment d'y revenir dessus mais cette propre vulnérabilité nous pousse à nous adapter au quotidien avec l'environnement en mouvement et même en faisant face à une perspective parfois inéluctable et floue comme la fin du processus de la vie disons nous vivons avec cette ambiguïté au quotidien donc vous abordez tous les trois la question de vulnérabilité en lien avec les espaces qui nous entourent avec parfois des espaces polarisés qui va être un espace parfois isolé fermé ou des espaces ouverts aux relations sociales ou un lieu d'interaction aussi au-delà de cette ambiguïté portée par les espaces que vous avez identifiés dans vos différents ouvrages que vous allez potentiellement citer quelles sont les qualités que vous pourriez présenter comme des éléments qui questionnent la vulnérabilité dans un sens comme dans un autre dans un sens positif c'est-à-dire qui réduirait les phénomènes de vulnérabilité ou à l'inverse des espaces qui eux-mêmes sont vulnérables et induisent une vulnérabilité supplémentaire donc peut-être Joyce Orman en relation avec votre travail dans l'hôpital psychiatrique ou on se pose la question en relation avec les villages directement ou les villes ou les appartements thérapeutiques ou voire l'espace même de l'hôpital psychiatrique comment vous étudiez ces différences entre l'isolement et les lieux d'interaction sociale que vous étudiez que vous évoquez dans cet ouvrage c'est vrai que les espaces de la psychiatrie ils sont ils sont multiples c'est-à-dire que on pourrait dire que le premier niveau c'est encore un espace ouvert sur la société et que le niveau ultime c'est vraiment la chambre d'isolement c'est-à-dire la boîte totalement hermétique qui vous coupe du monde donc en fonction de non pas tant d'ailleurs du niveau de détresse ou de souffrance qu'on imagine mais plutôt du niveau de dangerosité qu'on suppose chez l'individu fou on va l'enfermer plus ou moins on va lui permettre d'avoir encore un pied dans l'espace social dans la communauté ou au contraire on va l'isoler totalement et c'est toute l'ambiguïté en fait de l'espace psychiatrique c'est-à-dire qu'on on enferme à la fois pour protéger le fou de lui-même de sa propre violence mais on enferme aussi peut-être même d'abord il y aurait débat pour protéger la société du fou c'est-à-dire qu'il y a une double protection et pour revenir à la question de la vulnérabilité on suppose que le fou est vulnérable qu'il peut se faire du mal à lui-même mais finalement on présuppose aussi que la société est vulnérable qui ne peut plus encaisser la folie qui ne peut pas l'absorber qui ne peut pas l'accueillir alors il y a eu peut-être des moments dans l'histoire où la société a pu davantage la communauté a pu davantage intégrer la folie mais là on voit bien qu'on est à un moment où il n'y a plus cette faculté qu'a la société d'intégrer la folie donc ça pose aussi la question de la vulnérabilité de la société ou une vulnérabilité ou réelle ou qu'elle se fantasme pour ne pas voir la folie mais c'est vrai que l'espace psychiatrique c'est un espace qui se veut de plus en plus clos et hermétique et souvent on commence par enfermer je parlais tout à l'heure de gradation alors il y a des hôpitaux de jour il y a des accueils thérapeutiques où on travaille on a un pied dehors un pied dedans le jour mais pas la nuit etc et puis petit à petit on va vers ce que je disais être la chambre d'isolement comme le paradigme ultime mais le plus souvent on commence d'abord par enfermer puis après on va réinsérer puisque l'objectif c'est toujours de réinsérer socialement le fou et donc on va redescendre l'échelle pour retourner vers la communauté ou ouvrir petit à petit avec cette là aussi ça pourrait faire débat cette question de savoir si la réinsertion sociale est vraiment ce que désire le fou est vraiment ce qui peut guérir peut-être que le fou s'est fait fou précisément par rejet de la vie en société par rejet du mensonge social donc cette espèce de dialectique entre le dedans et le dehors elle est vraiment au coeur du traitement de la folie et de la façon dont on la rejette ou pas et de l'autre côté peut-être Eric Klinenberg je vais changer d'ordre du coup de manière tout à fait autoritaire je sais que vous attachez une attention particulière aux conditions locales notamment au quotidien et durant les désastres et particulièrement à ces palaces pour le peuple en français considérés comme des infrastructures sociales que sont les écoles bibliothèques coiffeurs parcs piscines stades marchés etc mais en quoi sont-elles fédératrices de systèmes de préparation aux crises ou potentiellement des espaces qui questionnent la vulnérabilité je pense que le professeur Keck aurait des choses à dire à ce sujet je dirais que ça dépend du type de menace avec ce livre sur les infrastructures sociales les palais pour le peuple et bien j'ai établi une certaine des certaines gammes de menaces avec une proximité un degré de proximité physique qui permet aux gens d'être solidaires et on parlait de solidarité tout à l'heure et le professeur Keck en parlait de pouvoir soutenir et produire des soins et de l'attention et tout ceci est galvanisé par la capacité des gens à reconnaître en l'autre l'humanité et de déterminer s'ils méritent d'être soutenus ou pas et donc cette proximité et ces interactions récurrentes je pense dans beaucoup de cas cette proximité physique ou dans ces lieux de rassemblement qui peuvent être une aire de jeu une bibliothèque une école sont essentielles afin de résoudre ce problème de vulnérabilité et lorsque l'on parle de réchauffement climatique ou de changement climatique et avec la montée de l'anthropocène le fait de s'investir dans ce genre de questions requiert d'avoir la notion du bien commun et de la progression du bien commun de se dire qu'on sera mieux et on s'en sortira mieux si on arrive à régler ces problèmes de façon collective plutôt que de façon individuelle ce qui nous oppose au marché et à nos intérêts personnels et individuels et c'est la façon dont on peut régler le changement climatique et à mon avis c'est ma vision des choses et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus j'ai beaucoup écrit à ce sujet aussi je pense que on est en train de on est face à la crise du contrat social je dirais on voit que le système démocratique que la démocratie on soit en train de s'écrouler en quelque sorte et on n'arrive pas à régler le problème de changement climatique si on n'arrive pas à partager notre identité ou à adopter une identité partagée je dirais et lorsque on a ces lieux de rencontres et de rassemblements physiques pas seulement des écrans comme des petites bulles comme c'est le cas en ce moment et bien c'est comme ça qu'on arrivera à faire les choses et moi je suis d'accord avec cela et on a pu le voir avec la pandémie du Covid de la Covid c'est que la proximité physique et sociale peut être l'une des formules et l'une des recettes de la catastrophe c'est à dire que la maladie devient le problème et donc on doit se distancer physiquement et je pense que nos espaces physiques avant la crise doivent primer et la façon dont nous devons répondre à la pandémie et devoir nous éloigner physiquement mais garder préserver la solidarité c'est quelque chose de très important et finalement c'est très différent des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé alors on parle de distance sociale je pense que c'est une erreur fondamentale et je suis très catégorique là-dessus je pense que nous avons besoin d'une séparation physique mais d'une proximité sociale évidemment l'espace physique est impacté et ça c'est quelque chose qu'on peut discuter sur ce point justement qu'il est en train d'aborder entre la distance physique et la distance de précaution potentiellement comme vous l'abordez Frédéric oui alors la vulnérabilité si on la rapporte aux questions de santé globale et planétaire recoupe effectivement une distribution des risques dans la santé publique dans les techniques de prévention qui ont été au coeur de la santé publique depuis deux siècles et qui correspondent à des différences de classe sociale de revenus et comme le disait le professeur Kleinenberg la vulnérabilité recoupe ces différences mais en rajoute d'autres et quand il s'agit effectivement de se préparer à une pandémie on considère aussi la densité des lieux les interactions qui s'y produisent non seulement entre humains mais avec des non-humains donc les lieux vulnérables par distinction avec des populations vulnérables qui ont d'autres maladies des phénomènes de comorbidité des lieux vulnérables ça va être plutôt les aéroports les marchés les frontières ou les fermes dans lesquelles il y a une grande concentration d'animaux et qui vont produire ces événements infectieux qui ne répondent pas aux formes de distribution de la santé publique parce que les événements pandémiques sont imprévisibles mais leurs conséquences sont catastrophiques et donc comment est-ce qu'on peut se préparer à ces événements catastrophiques mais je crois qu'il y a une forme de renversement de la vulnérabilité dans une forme je dirais de sensibilité ou d'hypersensibilité c'est une notion qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui pour décrire certaines formes de folie qui sont celles de lanceurs d'alerte qui critiquent des technologies pour lesquelles nous n'avons pas encore la preuve des risques mais donc si on comprend aussi la vulnérabilité comme une forme de sensibilité on peut comprendre aussi je crois le rôle de ces espaces particuliers que sont les sentinelles donc ces territoires ou ces populations qui sont particulièrement sensibles au franchissement de seuil alors les sentinelles justement essayent d'établir des distances entre les lieux d'émergence de menaces mais elles le font de telle façon que ces menaces produisent des signaux qui permettent de se préparer de les imaginer aussi de faire des résonances entre des menaces très urgentes comme des attaques terroristes ou des foyers infectieux mais le mot est d'ailleurs outbreak commun pour les deux et puis des menaces à plus long terme comme le changement climatique pour lesquelles effectivement nous ne savons pas comment agir mais les scénarios qui permettent de se préparer à d'autres menaces dans le cas de ces territoires sentinelles de ces populations sentinelles permettent aussi de se préparer à plus long terme pour le changement climatique alors du coup l'anthropocène bien sûr comme vous l'avez bien défini que ce soit par gradation que ce soit par sentinelle ou que ce soit par des espaces semi-publics semi-privés ou dans ces entre-deux montre un monde multipolaire qui est plus constitué de ponts de passages d'interrelations avec toute cette complexité qui nous entoure et dans tout cela l'ordre et le fonctionnement social moi je le considère encore comme un élément précaire et les renversements sont toujours possibles comme nous l'avons vu à travers l'histoire donc rappelons par exemple des moments des moments où les vulnérables ont changé de statut en fonction du contexte et de la situation ou de perspective nous ne pouvons mettre sous silence par exemple le passage de la normalité à la folie ou l'inverse comme dans le journal d'un fou de l'UFUN où le fou va lui-même devenir l'élément de transformation de la société complète chinoise ou que ce soit de l'oppresseur à l'oppressé ou du prolétariat laissé de côté à une classe des privilégiés d'un seul coup dans un changement considérable de société ou de la star à la personnalité détestée par tout le monde et c'est vrai ce qui m'intéresse dans cette notion aussi de vulnérabilité c'est parfois aussi le prisme et la perspective par laquelle on le regarde donc en quoi la vulnérabilité du coup qui est la vulnérabilité des uns va pouvoir devenir le problème des autres en imaginant que le renversement est possible comment peut-on imaginer que cette vulnérabilité qu'on imagine dans une direction pourrait être tout à fait dans l'autre à un moment ou à un autre qui aurait envie de répondre à cette question en premier parmi vous trois avant de passer aux questions du public et bien voilà j'en perds mes feuilles Joy cette question me permet de développer ce que je viens de dire sur les sentinelles c'est à dire que la vulnérabilité on la confond souvent avec la passivité parce qu'effectivement c'est une forme d'exposition à des menaces alors qu'il y a une forme d'activité dans la vulnérabilité parce qu'on perçoit justement des menaces que d'autres ne perçoivent pas parce qu'ils sont davantage dans la routine et ce renversement de la passivité en activité comme vous le disiez c'est le moteur des transformations sociales c'est le moteur des alertes des scandales des affaires et donc il y a effectivement une solidarité qui conduit à se porter vers les plus vulnérables pour les intégrer dans la communauté mais justement peut-être que la communauté est elle-même obligée à se remettre en question lorsque ceux qui sont les plus vulnérables critiquent les formes d'organisation qui conduisent à ces menaces Et de votre côté Joyce Orman si on renverse la perspective c'est-à-dire que les gens qui considèrent ne pas être fou finalement sont complètement fous et que à l'inverse c'est-à-dire quand quelqu'un qui arrive dans le centre psychiatrique que vous décrivez de tout le coup il va dire je ne deviendrai que bipolaire à partir du moment où le psychiatre m'aura défini comme tel Oui alors déjà pour rebondir sur ce que vous venez de dire et un peu développer ce que je disais tout à l'heure le fou qui est censé être justement le vulnérable c'est celui qui renvoie ce que je disais tout à l'heure à la société sa propre incompétence ses propres angoisses ses propres limites et c'est vrai que le fou c'est celui qui dit à la société celle qui se croit qui se croit forte et qui pense se tenir debout qu'elle est fondée sur un mensonge le mensonge du sens de donner un sens à notre existence alors que pour le fou elle n'en a pas parce que nous sommes promis justement à la mort à la destruction donc le fou c'est celui qui voit la vérité de l'existence c'est-à-dire le tragi comique de l'existence et qui à ce titre refuse de jouer le jeu de la vie en société et qui donc renvoie la société à sa propre vulnérabilité au sens justement de fragilité telle qu'elle doit se mentir à elle-même s'inventer des rôles s'inventer un destin etc j'en ai oublié votre question oui le renversement le renversement il s'opère par le langage c'est pour ça que à l'hôpital psychiatrique la question du langage elle est fondamentale elle est centrale parce qu'on a enfin c'est vraiment une aventure du verbe c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce verbe délirant de la folie cette reconstruction permanente de la réalité de cette métamorphose ce fantasme sans cesse remis en jeu par le fou et de l'autre côté il y a le verbe médical le verbe scientifique qui classifie qui nomme de manière autoritaire qui dit toi tu es bipolaire toi tu es psychotique toi tu es schizophrène toi tu es mélancolique etc et donc le fou c'est celui qui arrive en fait fort de son délire plein de son délire puissant par son délire c'est ce que raconte Franck dans mon livre et tout d'un coup le médecin est celui qui le désigne qui le renomme qui le sort de son identité tu n'es plus Franck tu es le psychotique et donc le nommant il en fait un être vulnérable parce qu'il en fait un être malade et il en fait un patient au sens justement de la passivité pas seulement de la patience mais aussi de la passivité et donc le fou devient celui qui doit subir une nomination qui vient de l'extérieur et qui vient d'en haut et donc le renversement c'est une prise de pouvoir langagière je pourrais dire verbale du médecin sur le fou c'est très intéressant Eric est-ce que je peux me permettre de vous poser la question qu'on vient de recevoir du public qui est la suivante alors le fait même de parler de vulnérabilité n'est-il pas le témoin de la présomption de l'être humain comme si cela nous étonnait tout à coup être fragile et vulnérable alors que tout être vivant l'est par nature voici la question que nous avons reçu et bien oui on sait bien par exemple que dans les relations humaines la vulnérabilité est d'une part un signal un signe de faiblesse d'exposition mais également c'est le moment auquel au cours duquel la proximité devient de nouveau possible c'est-à-dire la reconnaissance de la vulnérabilité en tant qu'individu permet dans la relation avec un autre de se rapprocher de la vérité et donc une fois de plus c'est une erreur que de croire que la vulnérabilité ne signifie que la faiblesse la vulnérabilité n'est pas quelque chose qu'il faut seulement éviter on pourrait même dire que s'il y a des possibilités dans le moment que nous vivons le fait de vivre une pandémie c'est de voir les dommages qui touchent les systèmes techniques la gouvernance la société les individus mais également c'est un appel qui nous pousse à faire les choses autrement et donc il serait une erreur pour nous de vivre cette crise et une fois qu'on aura pris les vaccins contre toute forme de mots de revenir exactement à là où nous en étions auparavant ce serait une reconnaissance de la vulnérabilité qui devrait motiver des transformations des modifications et donc je crois qu'il est évident que dans le cadre de l'anthropocène dans le cadre du changement climatique si nous ne sommes pas capables de reconnaître l'expression des dommages et reconnaître la vulnérabilité alors c'est une situation sans espoir malheureusement je pense que en l'occurrence on a souvent répondu à des situations comme cela par le déni parfois un déni très bien organisé d'ailleurs et par le refus d'en tirer sérieusement des leçons et si au début de notre conversation j'ai commencé par parler de cette planète unique de cette bille bleue dans l'espace et du monde qu'on en partage je pense qu'une des caractéristiques du moment que nous sommes en train de vivre c'est qu'il est de plus en plus clair que de nombreuses thématiques que l'on apporte montrent que nous vivons dans des mondes différents et donc le défi c'est comment intégrer certaines notions d'expériences partagées de leçons partagées de vulnérabilités partagées alors du coup comment aborder ces différents degrés de vulnérabilité reliant les humains et les non-humains d'une certaine manière Frédéric oui je pense que la notion de degré distingue la vulnérabilité de la fragilité puisqu'on a eu cette question il me semble que la fragilité conduit à concevoir un être vivant comme un vase qui exposé à des chocs pourrait se briser alors que la vulnérabilité c'est plutôt une forme d'exposition qui à certains degrés de choc va conduire à une mauvaise réaction mais la réaction elle est toujours graduelle et elle dépend aussi de l'information dont on dispose pour intégrer le choc je pensais en écoutant ce que disait Eric Heineberg sur le fait que la vulnérabilité est aussi la condition de la croissance dans les recherches sur les virus on montre que la capacité d'intégrer des virus dans notre ADN est ce qui explique la formation du placenta pour les mammifères puisque s'il n'y avait pas eu un virus à un moment qui avait désamorcé la protéine qui rejette les greffes et en particulier l'implantation d'un fœtus et bien nous n'aurions pas pu accueillir des enfants dans le placenta des femmes donc le virus conditionne justement l'acceptation de l'altérité dans l'évolution des mammifères alors effectivement aujourd'hui on est exposé à des virus qui viennent de partout qui révèlent que les chocs de la mondialisation sont multiples et complexes mais en fait dans l'évolution de l'humanité elle-même cette vulnérabilité de notre ADN à cette information virale a été la condition de la croissance et donc en ce sens nous ne sommes pas comme des vases mais bien plutôt des organismes évolutifs capables d'absorber les chocs et effectivement donc on est sur une échelle de valeur où on reçoit différents degrés de vulnérabilité et comment on peut concevoir et imaginer ces différents degrés de vulnérabilité dans un hôpital psychiatrique est-ce qu'on va sentir ces différentes gradations ces différents dangers et cette notion de fragilité potentiellement que vous avez observé c'est ce que je disais au début la question de la vulnérabilité ou de la fragilité à l'hôpital psychiatrique elle est trouble et elle est ambiguë puisque est-ce qu'on protège la société ou est-ce qu'on protège le malade on protège les deux en même temps mais qui est prioritaire qui est le plus fragile des deux c'est toujours sujet à caution c'est toujours sujet à interprétation de tous les patients que j'ai rencontrés j'ai pas entendu deux soignants d'accord sur un diagnostic par exemple donc la question de la vulnérabilité elle est sans cesse remise en cause aussi parce que il faut se poser la question de ce sur quoi elle s'indexe c'est-à-dire est-ce que la vulnérabilité d'un patient en psychiatrie doit être indexée sur la seule souffrance par exemple sur la seule douleur ressentie ou exprimée ou est-ce qu'elle doit s'indexer sur la puissance du délire et donc sur un potentiel danger pour lui ou pour l'extérieur c'est-à-dire où est-ce qu'on met les curseurs comment est-ce qu'on juge la folie à partir de quoi on juge la folie alors certains psychiatres disent que justement la souffrance est le seul critère et qu'en réalité Franck qui dit je j'ai des hallucinations je vois je vois des sirènes mais je me sens parfaitement heureux je ne souffre pas certains médecins vont dire s'il ne souffre pas il n'est pas malade l'hôpital n'a pas à s'occuper de lui il n'est pas vulnérable car il n'est pas en souffrance donc il peut sortir d'autres médecins diront il n'a pas accès justement à sa souffrance il ne sait pas qu'il est fou il ne sait pas qu'il souffre donc au nom de cette inconscience il est vulnérable donc on le garde donc cette question elle tourne en fait sans cesse c'est pour ça que la psychiatrie est une science totalement approximative et tâtonnante ce qui fait aussi justement sa force mais donc on ne peut pas établir précisément à moins d'être sur une position extrêmement autoritaire on ne peut pas établir de critères de fragilité et d'ailleurs la souffrance aussi se retourne sans cesse c'est-à-dire qu'un même patient un jour se sent extrêmement malheureux le lendemain pas du tout puisque c'est aussi en fonction du niveau de délire le délire chez le schizophrène est une protection contre la souffrance voilà donc la notion de fragilité ou de vulnérabilité en psychiatrie elle a aussi ceci de passionnant qu'elle ne peut jamais être fixée et c'est vrai que comme vous venez justement de le dire sur une des forces peut-être de la psychiatrie et ce flou de diagnostic ce flou de la prescription sur la manière dont on va dire comment on doit fonctionner ou non ou prescrire des médicaments donner des règles de vie de conduite au quotidien et ce monde de la prescription est assez intéressant et ça me permet de rebondir avec cette question qui nous revient du public qui est quelles conséquences de ce constat de vulnérabilité se fait-il sur le plan social alors cela conduira-t-il forcément à une plus grande solidarité ou alors à un repli en d'autres termes est-ce que vous pensez que ce constat de vulnérabilité nous amène vers quelque chose qui nous rapproche je pense que je vous vois regarder l'écran je vous vois regarder l'écran donc alors je pense que c'est une question qui mérite d'être posée c'est l'étiquette vulnérabilité et peut-être est-ce une sorte d'affiche qui nous fait marcher ensemble dans la rue solidairement ou alors au contraire est-ce que cela constitue des groupes et provoque des relations défensives des réactions de repli parce que le concept a privé les gens de leur dignité alors je pense que cela ressemble beaucoup au débat en France sur la marginalité débat qui a eu lieu il y a quelques années je crois et cela touchait également les classes les plus pauvres aux Etats-Unis alors je ne sais pas si la vulnérabilité comme concept dans la rue est un motif de mobilisation sociale mais je pense qu'en tout cas c'est un concept analytique juste qui doit être utilisé par les scientifiques en sociologie par les experts en sociologie pour repérer des formes d'inégalité et des niveaux d'exposition et comme je l'ai dit la vulnérabilité ce n'est pas qu'un mot ce n'est pas un mot simple pour revenir à ce dernier débat ce n'est pas de la fragilité effectivement et parfois la vulnérabilité peut être stigmatisante dans certains endroits et c'est un concept qui peut humaniser montrer notre capacité à grandir à changer en fin de compte nous sommes tous mortels et je pense que la vulnérabilité souligne que certains et certaines d'entre nous dans certaines situations sont plus mortels que d'autres est-ce que l'un de vous veut continuer ou rebondir sur cette notion de vulnérabilité comme un élément de solidarité ou de repli alors la solidarité telle qu'elle s'est formée en France à la fin du 19ème siècle dans le courant solidariste c'est l'idée du partage d'une dette de génération à génération c'est-à-dire qu'aucune génération ne peut se sentir autosuffisante qu'elle reçoit toujours quelque chose des générations précédentes et cette dette c'est aussi une exposition à des menaces et la solidarité entre les générations permet de se protéger contre ces menaces c'est le ressort de la sécurité sociale et de la mutualisation des risques quand on commence à comprendre les risques de la vie en société non seulement la transmission des maladies mais aussi la multiplication des accidents industriels et sans doute qu'on est arrivé à une nouvelle étape de la solidarité où c'est pas seulement une solidarité entre les générations mais c'est aussi une solidarité entre les vivants puisqu'on n'a pas seulement une dette les uns envers les autres quand on se protège contre des menaces on a aussi une dette envers les vivants dont on prend dont on extrait dont on exploite parfois les conditions de vie pour former une communauté et donc ce qui serait un repli ce serait justement les formes antérieures de solidarité alors que si on cartographie les formes de vulnérabilité il faut inclure dans la solidarité ces vivants c'est tout l'enjeu de la cause animale qui est particulièrement porté aujourd'hui par les questions de santé planétaire et ça oblige effectivement à revoir les formats antérieurs de la solidarité non pas que les formats étaient des replis mais que la cartographie des formes de vulnérabilité était insuffisante et que de nouvelles formes de vulnérabilité doivent être comprises et de votre côté je trouve ça assez fort de partir de ce concept de solidarité qui en tout cas peut évoluer à travers l'histoire mais également en fait par rapport à des moments où on va être plus vulnérable où on va se retrouver dans une situation particulière comme notamment quand quelqu'un vient être accueilli à l'hôpital qui d'un seul coup va perdre tous ses biens se retrouver presque à nu et va se retrouver avec ses premiers collègues avec qui va-t-il créer des solidarités qu'est-ce qu'il va créer est-ce qu'il va y avoir des systèmes de tactique des éléments qui au quotidien vont s'aider enfin vont fabriquer finalement un collectif à l'intérieur de ce lieu où d'un seul coup toute la réalité a été perturbée pendant mon mon immersion d'un an j'ai constaté deux types de solidarité alors d'abord évidemment une solidarité entre les internes et ce que j'appelle les prisonniers sociaux qui évidemment se retrouvent dans la même galère pour le dire très simplement alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des affinités entre les uns et les autres des inimitiés comme dans tout groupe mais il y a un destin commun un statut commun qui est celui d'enfermer contre sa volonté qui est celui d'assiéger d'une certaine façon et donc il y a une communauté fondée sur la résistance à cet état et à cette autorité qui les enferme qui se met en place et je raconte dans le livre j'ai été très frappée de découvrir ça comment au quotidien les internés organisent des espèces de réseaux de sabotage pour contrevenir aux règles qui s'empilent dans un service psychiatrique c'est-à-dire que ces gens rétifs à toutes règles arrivent en psychiatrie et se voient imposer un nombre de règles incroyables sur l'heure où ils ont droit de fumer leur clope sur ce qu'ils doivent manger les médicaments se laver à telle heure avoir le droit de sortir de sa chambre ou pas sortir de sa chambre téléphoner pas téléphoner donc il y a comme ça un empilement de règles ne pas pouvoir garder des affaires personnelles ne pas avoir le droit de communiquer avec l'extérieur etc. et donc il y a des petits sabotages permanents donc une solidarité autour de ces sabotages pour aussi casser un peu la monotonie des journées qui toutes se ressemblent alors on va faire en sorte de saboter le moment de distribution des médicaments on va cacher des choses dans les chambres des uns et des autres on va se passer les cartes SIM pour pouvoir téléphoner à ceux qui n'ont pas le droit de téléphoner donc il y a ces petits réseaux de solidarité des petits réseaux de résistance comme ça et il y a un autre type de solidarité que j'ai constaté alors qui se fonde sur complètement autre chose qui est une solidarité de classe et que m'avait fait remarquer un médecin-chef dans le service c'est-à-dire que m'avait frappé le fait que ce qu'on appelle les ASH les agents de services hospitaliers qui sont en fait les femmes de ménage et je dis à des cinq femmes de ménage car il n'y avait aucun homme pour faire ce métier les ASH étaient beaucoup plus proches des internés s'entendaient beaucoup mieux je constatais il y avait plus de aussi de sentimentalité entre eux il y avait plus de rire de détente et je quand je me suis interrogée sur cette proximité une des réponses qui m'a été donnée c'est que il y avait une proximité de classe entre ce prolétariat des femmes de ménage à l'hôpital et le statut social des internés parce que moi j'étais dans un hôpital public et la psychiatrie en hôpital public est extrêmement marquée socialement c'est-à-dire que sans exception tous les internés que j'ai rencontrés sont issus de milieux extrêmement populaires avec des histoires personnelles dramatiques il n'y a pas de bourgeois dans ces services et donc le médecin-chef m'expliquait qu'il y avait une espèce de reconnaissance de classe entre deux formes de prolétariat et que se nouait une solidarité et une alliance dans cette communauté psychiatrique où les les comment dire les hiérarchies sont très fortes il y a vraiment le médecin-chef qui règne voilà cette figure bourgeoise imposante et puis après les infirmiers qui sont la classe moyenne et puis on descend comme ça les aides-soignants les ASH etc voilà donc c'est deux types de solidarité que j'ai pu constater et du coup Eric Lindenberg ce type de de rapport à une solidarité qui se fabrique autour des classes et autour finalement aussi de cet élément en rapport avec l'altérité sont des éléments que que vous observez effectivement aussi de votre côté aux Etats-Unis est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet élément de rassemblement autour des solidarités et bien je dirais que c'est similaire à ce que j'ai décrit un petit peu plus tôt en termes d'exposition par exemple aux menaces climatiques ou à une pandémie c'est très difficile de garder cette sensation d'être ensemble et de se dire voilà on est nous sommes des frères et nous sommes des frères et des sœurs dans nos sociétés qui sont organisées autour d'inégalités on le voit dans le commerce où les gens vivent dans des mondes complètement différents si on prend ce processus de distribution des vaccins dans le monde entier et bien on peut voir les défis qui se posent à nous en termes de solidarité publique puisque les gens perçoivent et je comprends cette idée que cette idée de vaccination est un petit peu controversée tout spécialement en France j'en suis conscient je sais qu'il y a beaucoup de choses assez complexes en termes de confiance par rapport aux vaccins mais si on évolue dans une société où il y a une perception qui fait que les puissants vont permettre de subvenir aux besoins des gens qui font partie de leur caste ou ou alors que ça va permettre de nous protéger d'autres d'autres gens lors d'une pandémie ou d'autres personnes qu'on ne soit pas autant exposés par exemple c'est tout simplement le fait de s'élever lorsqu'il y a des inondations en termes d'altitude pour être protégés et bien les gens qui se sentent exclus d'un projet se sentent exclus de la fraternité et exclus du concept même de solidarité et donc on arrive à des niveaux grotesques d'inégalité en ce moment et il y a des gens qui ressentent que c'est complètement erroné de dire que nous sommes tous dans le même bateau par exemple avec le phénomène Trump ce pour quoi les américains ont voté il y a 4 ans par exemple avec une candidate comme Hillary Clinton qui parlait avec la voix de la raison qui promettait la solidarité l'égalité mais qui arrivait avec un historique derrière elle associé à une famille à un projet politique qui l'estampillait comme une néolibérale contre justement l'égalité n'a pas fonctionné cela n'a pas fonctionné pour énormément d'américains pour des millions d'américains qui se sont dit je préfère faire imploser la société entière dans une espèce de de nihilisme plutôt que de continuer à voter pour ce même système puisque le principe même de solidarité qui nous qui résonne en nous dans cette salle de de séminaires mais sur le terrain et parfois c'est complètement contraire à la rhétorique et on peut voir qu'il y a des intentions malignes derrière ça et donc si l'on parle de solidarité et bien les gens parfois interprètent ça comme concentrer la richesse le travail les vaccins donc ce n'est pas juste et ce n'est pas réel et je pense que l'une des façons de penser assez sophistiquée qui peut se retrouver sur le terrain c'est que ce langage de la solidarité est un petit peu daté usé et qui ne correspond pas à nos idéaux et je pense que l'un de nos idéaux l'un de nos défis principaux pour le 21ème siècle c'est d'arriver à reconstituer une solidarité je dirais bienveillante et spontanée pour les institutions et donc il faut que ça change au niveau des institutions vis-à-vis de ce que vous venez d'évoquer et en lien avec ces réseaux de solidarité c'est plus ou moins la notion de réseau de mise en réseau et de fabrication finalement de groupement parfois qui peuvent être en réponse à un besoin une précaution un groupe ou qui sont en perpétuelle évolution et mouvement effectivement c'est une vraie question au quotidien et je trouve que la pandémie en tout cas que nous sommes en train de traverser remet en perspective tous ces changements pour nous qui parfois pouvaient paraître aussi des acquis des acquis sociaux des acquis de groupe ou des acquis d'alliance qu'on pourrait imaginer d'un côté ou d'un autre qu'elle soit amicale familiale qu'elle soit entre les groupes sociaux entre différentes personnalités qui sont aussi réelles mais aussi ça en constitue d'autres mais malgré tout ce qui m'intéresse par rapport aussi à ces phénomènes là c'est aussi la manière dont on va commencer à rentrer dans le phénomène de prescription c'est à dire que au delà de la vulnérabilité qui est un terme qui certes n'est pas le mot fragile mais qui dans cette vulnérabilité parfois on va avoir tendance à vouloir prescrire avoir une notion de précaution ou de prévention et je sais que ce domaine là peut-être vous pourriez en parler un peu plus sur cette relation au monde animal qui peut être parfois un peu cruelle si on parle de la relation humain non humain entre peut-être abattre prévenir ou guérir enfin d'autres éléments comme cela oui la notion de solidarité quand on réfléchit aux pandémies d'origine animale n'est pas facile à appliquer parce que souvent les humains sont solidaires contre le reste de la nature puisque quand le social se construit par partage d'une vulnérabilité à une menace cette menace elle vient de l'extérieur du social c'est-à-dire de la nature et c'est le fondement de la médecine pasteurienne qui déclare la guerre aux microbes alors que si on regarde la transmission d'un virus qui affecte les chauves-souris les visons ou d'autres virus qui infectent les porcs les oiseaux on voit bien qu'on partage une vulnérabilité mais il est difficile de ressentir une solidarité pour les symptômes de cette maladie chez les visons qu'on abat 17 millions au Danemark ou pour les oiseaux peut-être qu'on pourrait se sentir solidaires maintenant du fait que les oiseaux ont été confinés les volailles ont été confinées pendant longtemps pour les protéger contre les grippes qui circulent du fait de l'intensification de l'élevage mais c'est une forme de solidarité tout à fait minimale une autre façon de prendre le problème c'est de parler d'une communication par signaux où on entend justement des signaux qui se font dans d'autres communautés et qui semblent former des mondes différents on disait tout à l'heure la solidarité semble un 20 mots pour la société d'aujourd'hui qui est si inégalitaire que les individus vivent dans des mondes différents mais les animaux vivent vraiment dans des mondes différents et il faut se décentrer pour percevoir les signes des oiseaux ou des chauves-souris dans une colonie de chauves-souris les modalités d'interaction sont tellement complexes qu'il faut les travaux des éthologues pour les comprendre est-ce qu'on peut véritablement accéder à la solidarité d'un vol d'oiseaux entre eux peut-être effectivement que si on accède à la façon dont d'autres espèces perçoivent les signaux d'alerte si on voit par exemple que dans des relations de prédation ils ont d'autres façons de gérer les signaux d'alerte en les communiquant entre eux on peut aussi s'en inspirer et de ce point de vue la vaccination qui semble être le moteur de notre solidarité par partage d'une substance face à une menace infectieuse est aussi le signe d'une transmission mais dans d'autres mondes qui sont ceux des vaches exposées à la variole et du coup comment compose-t-on avec ce qui n'est pas nous je pense que c'est un élément fondamental qu'on rencontre de plus en plus c'est que l'anthropocène on vient de parler des humains et des non-humains mais on reste encore dans le domaine du vivant si on commence à rentrer dans le monde de la matière et dans tout ce qui est vraiment des éléments que pour certains sont des complètement importants dans le système de mythologie de croyance de pensée mais également dans cette vulnérabilité de dire que parfois en fait finalement les volcans pourraient d'une certaine manière être responsables d'une partie d'une grande éruption ou d'un phénomène de vulnérabilité est-ce que c'est leur choix ou ils attendent que finalement tout parte à la dérive pour reprendre le pouvoir c'est-à-dire de dire que l'anthropocène pourrait être déplacé d'une certaine manière d'un point de vue de perspective et du coup Joy ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans votre livre c'est ces éléments que vous arrivez à capter et à voir sur cette manière de comprendre le réel un réel qui parfois est rude ou d'une intensité ou quelque chose de cru que certaines des personnes que vous décrivez dans votre livre sont à même de percevoir et parfois de dire qu'en fait ils ne sont pas en train de vivre de la folie mais ils sont en train de percevoir la complexité en quelque sorte de ce qu'ils entourent que ce soit les plantes les sols les matériaux les pierres et le problème qui vient de se passer en face d'eux et qui d'un seul coup devient quelque chose qui les submerge c'est vrai que ce qui caractérise la folie dans un double mouvement c'est la question de l'altérité c'est-à-dire que le fou c'est le grand autre évidemment alors il y a le règne animal le règne végétal sont des formes d'altérité très puissantes pour l'humain mais la folie a cette singularité qu'elle est une altérité à l'intérieur de l'humanité c'est-à-dire qu'elle est cette inquiétante étrangeté comme disait Freud c'est-à-dire cette familière étrangeté cette familière altérité donc elle est l'autre à l'intérieur de nous-mêmes et le fou c'est celui qui a aussi une hypersensibilité une acuité très particulière à la question de l'altérité par cette façon dont en particulier le psychotique est un être totalement ouvert totalement poreux à tout ce qui vient de l'extérieur c'est quasiment comme ça que me le décrivait un médecin le psychotique c'est celui qui reçoit toute stimulation extérieure de manière absolument décuplée et de manière hypersensible c'est-à-dire que une lumière lui arrache la pupille un bruit lui déchire le tympan le vol d'une mouche le bouleverse et que j'ai été frappée de voir que beaucoup de ces patients avaient un rapport très exacerbé à la nature au sens large c'est-à-dire au règne animal et au règne végétal c'est-à-dire qu'ils avaient tous un rapport très puissant très affectif aux animaux justement aux animaux en tant que mystère en tant que figure de l'altérité alors mon personnage Franck par exemple dès qu'il sort de l'hôpital psychiatrique il va au zoo il se sent précisément une solidarité avec les animaux une espèce de communauté justement d'être paria pour le dire vite et il y a ce rapport aussi ce désir de nature très fort chez ces patients qui sont par ailleurs enfermés beaucoup me disaient mais je voudrais avoir accès aux arbres je voudrais avoir accès au ciel donc ce grand dehors ce grand ailleurs de la nature prend une consistance et une résonance très particuliers pour ces gens enfermés et pour ces gens dont tous les sens sont décuplés d'une certaine façon ils sont comme des espèces de super héros dont la peau capte la moindre poussière effectivement on est face à un phénomène ou en tout cas peut-être où notre sensibilité et nos propres sens nous enferment en quelque sorte dans le monde que nous pouvons percevoir et je pense que parfois entre les différentes espèces ou les différents humains non humains et matières on est aussi dépendant de nous comment nous pouvons recevoir les signaux qui nous entourent et effectivement imaginez avoir une vue de chauve-souris ou en fait le déplacement d'un canard ou la perception on va dire d'un arbre de qu'est-ce que c'est que de sentir le lot en dessous ou d'être une pierre qui s'effondre c'est des éléments qui en tout cas depuis notre perspective ne sont pas si simples à aborder donc du coup je vais vous poser une dernière question du public avant de clore ce formidable débat la notion de vulnérabilité ne risque-t-il pas d'être instrumentalisée sur le plan politique pour classifier des populations est-ce que vous pensez que c'est un risque peut-être Frédéric oui je crois que la notion de vulnérabilité est effectivement utilisée en géographie pour traiter la question des risques et aussi dans les dispositifs de gestion de territoire puisque la vulnérabilité elle est distribuée par des cartes en fonction de l'exposition à des menaces c'est toujours des lieux ou des populations qui sont plus vulnérables et alors ça c'est effectivement un regard surplombant qui sur la base d'événements passés anticipe des événements futurs mais si on considère la vulnérabilité justement du point de vue de l'imagination d'une catastrophe de type pandémie ou canicule ou tremblement de terre qui affecte qui affecte tout le vivant à ce moment là la vulnérabilité n'est plus distribuée sur un territoire mais elle est constitutive d'une forme de santé planétaire où effectivement un volcan devient une vulnérabilité pour reprendre votre exemple parce qu'il peut bouleverser les trajectoires des avions sur toute la planète et ça c'est si on se place du point de vue des oiseaux qui vont perçoire le volcan ou des avions qui ne peuvent plus voler qu'on pense la vulnérabilité et non pas du point de vue de la classification par une carte Eh bien écoutez je crois qu'on en arrive à la fin de notre débat et je souhaite à tous les trois je préfère vous remercier pour cet échange autour des enjeux de la vulnérabilité merci Joyce Orman Frédéric Keck et Eric Klinenberg pour cette formidable conversation et je vous souhaite une formidable soirée à vous tous chers auditeurs c'était Jérémy Cheval je vous invite à suivre tout le programme à l'école de l'anthropocène qui va encore continuer pendant les jours qui viennent jusqu'à dimanche vous avez une programmation plutôt touffue sur tous les enjeux contemporains qu'on souhaite aborder malgré la situation très particulière de nous retrouver tous masqués ici devant vous et à distance avec vous par chance Eric merci à vous tous et je vous souhaite une excellente fin de soirée merci bien merci de votre invitation et bonne continuation merci merci Merci.